bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette petite vidéo timelapse fabrication qui va concerner la boîte de transport de robots que j'ai conçu en live il ya quelques jours en fait la semaine dernière lors du live robotique de 22 heures du dimanche soir alors cette boîte elle va nous permettre quoi elle va nous permettre de transporter nos robots pendant la coupe de france de robotique 2020 si vous voulez plus d'infos sur comment je l'ai créé comment ça a été conçu etc je vous encourage à aller revoir le live qui a été enregistré et qui est disponible sur ma chaîne et vous allez pouvoir retrouver ici dans la vidéo en cliquant sur le lien néanmoins quand j'ai fabriqué la partie disons bois cet après midi au fab lab de la machinerie à amiens j'ai j'en ai profité en fait pour faire quelques quelques vidéos et je voulais partager ça avec vous parce que voilà c'est vrai que pendant les lives on n'a pas forcément le temps de revenir toujours sur la fabrication des des choses que je fais en fait à l'extérieur du live je vous laisse regarder cette vidéo et on se retrouve juste après pour faire un petit débrief très rapide et voir ce qu'il me reste à faire ça Sous-titrage ST' 501 ... 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 voilà donc là vous avez pu voir en fait l'essentiel de la fabrication alors déjà quelques petites remarques donc la boîte elle a été fabriquée en CP 10 mm peuplier donc en contreplaqué peuplier 10 mm à la découpeuse laser les étapes c'était quoi ? c'était de découper l'ensemble des plaques au laser de faire un assemblage à blanc pour vérifier que tout se passait bien et ensuite j'ai fait une première erreur c'est que je l'ai vissée directement cette boîte pour la finir parce que je ne pensais pas aller plus loin en fait que ça dans la finition de la boîte et lorsque j'ai fabriqué la seconde boîte pour le second robot mais en fait je me suis rendu compte que la première était très jolie en bois naturel sans peinture sans rien sans traitement et j'ai décidé du coup pour la seconde de reponcer correctement les plaques pour avoir quelque chose de très propre et de faire mon assemblage et il s'est avéré effectivement que le résultat était bien meilleur du coup en fait j'ai redévissé la première boîte je l'ai reponcée complètement et je l'ai revissée par la suite je n'ai pas collé la boîte, les deux boîtes d'ailleurs j'ai préféré les visser parce que ça me permet d'avoir quelque chose qui est relativement démontable et de pouvoir changer des pièces ou faire des petites modifications par la suite si j'avais besoin donc là aujourd'hui les deux boîtes sont conçues donc il y en a une qui est au fond de l'atelier là avec déjà un robot dedans et un peu de lumière pour vous montrer à quoi ça peut ressembler et j'ai la seconde qui est ici voilà et qui est brute, brute de décoffrage là aujourd'hui je n'ai pas encore décidé si j'allais peindre ces boîtes si j'allais juste les vernir si j'allais les traiter comme ce que j'ai fait avec mon Ultimaker 1 c'est à dire avec une peinture très légère sur la boiserie bref ça c'est encore un petit peu en réflexion néanmoins il va rester des choses à mettre dans ces boîtes et alors je n'ai pas encore tout reçu et tout fabriqué mais on va revoir ça très vite ensemble et puis ça va vous permettre d'avoir une vue de ce qui reste à faire sur le projet alors on passe en vue atelier donc là sur notre boîte donc on a prévu de faire des boîtes qui roulent donc il va nous falloir des roues et donc du coup nous on avait choisi ces vieilles roues de skate que j'avais chez moi et qui vont très bien faire l'affaire que je vais nettoyer et qui vont pouvoir s'insérer parfaitement dans mon design on a forcément les sangles qu'il va falloir intégrer dans la boîte pour pouvoir fixer les robots une fois que j'aurai la mousse qui va venir protéger les robots également vous avez pu le voir sur la boîte qui a déjà été illuminée j'ai récupéré des bandes de LED en 5V avec un petit contrôleur voilà ça ne coûte pas très cher en USB ce qui va me permettre d'illuminer les robots quand ils resteront sur le stand pour montrer aux passants et aux équipes qui sont là comment ça fonctionne comme les deux boîtes s'insèrent les unes sur les autres il va falloir les fixer ensemble et donc il y a ces petites goupilles je ne sais pas véritablement comment ça s'appelle qui vont nous permettre de fixer en fait les deux boîtes les unes sur les autres voilà restera également l'ensemble des poignées à faire il y a des parties poignées qui seront juste de la quincaillerie d'autres qui seront des pièces imprimées en 3D également j'ai prévu des systèmes de fixation de ventilateurs sur les côtés de la boîte et un petit système pour voir la température parce que comme on me l'a précisé pendant le live nos robots contiennent des pièces imprimées en 3D et quand ils sont clos dans un espace confiné la température peut vite monter à l'intérieur et c'est bien de pouvoir le voir et de pouvoir éventuellement ventiler pour éviter que les pièces se transforment notamment dans les caisses d'une voiture donc les ventilateurs seront alimentés en 5 volts ce qui va me permettre d'alimenter à la fois la lumière et les ventilateurs sur un petit power bank donc encore pas mal de tâches mais on a bien avancé et ce qui va rester également c'est de mettre la petite plaque de protection à l'avant en orange caribou parce qu'on ne se refait pas et on aura un truc qui sera impeccable donc voilà encore pas mal de taf sur ce projet du coup le travail continue a priori au prochain live robotique donc selon si cette vidéo sort dimanche ou plus tard le live sera peut-être déjà passé en tout cas je vais essayer de la sortir pour juste avant le live donc dimanche restez connectés et si ce n'est pas le fait abonnez-vous également à la chaîne et à mon compte twitter suivez-moi sur twitter pour pouvoir avoir les dernières infos de ce que je fabrique et des prochains lives en général c'est live sur youtube et live sur twitch sur ma chaîne barbatronique donc les deux sur twitch et sur youtube et vous pouvez voir c'est live à partir de 22h si vous avez apprécié cette vidéo n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire un pouce bleu etc à me dire ce que vous en avez pensé c'est un peu nouveau pour moi c'est un peu comme le live cette année je teste des choses voilà néanmoins je trouve ça je trouve ça assez cool voilà je filme avec le même setup quasiment que ce que j'utilise en live ce qui me permet de rester relativement agile et puis voilà si ça vous intéresse que je fasse des petites vidéos comme ça très rapide sur des petits sujets et bien n'hésitez pas à poster en commentaire les sujets sur lesquels vous voudriez que je revienne et qu'on n'a pas forcément le temps d'aborder en live parce que les lives durent 3h 2h 3h là c'est une petite vidéo d'une dizaine de minutes donc c'est vrai que c'est plus propice à présenter des petits des petits trucs très très rapides je vous souhaite un excellent visionnage et puis à très bientôt sur la chaîne barbatronique salut à vous tous et puis à très bientôt